bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui après plusieurs mois de tests voici mon avis sur la caméra de surveillance de chez reolink modèle track mix wifi si vous n'avez pas encore vu aller voir aussi ma vidéo de déballage où je donne toutes les caractéristiques et également ma vidéo pour savoir comment se passe la connexion regardons déjà les paramètres sur l'application reolink que vous pouvez télécharger sur l'apple store sur le play store donc on va regarder au niveau de la réolink que j'ai appelé moi donc la réolink track mix wifi que moi j'ai appelé réo 2 donc déjà on a une petite interface de la caméra ici donc comme elle a deux objectifs qui sont un peu indépendants je dis un peu parce que voilà c'est un peu on a un choix on peut faire le choix soit de laisser comme ici en normal ou faire un effet de zoom donc zoom et qu'elle est constamment le deuxième objectif est toujours zoom et c'est le but comme ça si un individu qui passe ben vous avez directement sa tête en gros plan et on a le suivi automatique donc ça suit vraiment les personnes donc ça c'est à programmer on va voir ça dans les paramètres donc je vais cliquer dessus comme ça vous allez voir et là on va voir les les deux à pas les deux les deux flux vidéo directement mais si vous voulez pas des deux flux vidéo jeu on peut aller ici et on peut séparer les deux objectifs je clique ici et je vois qu'une seule caméra c'est un des seuls objectifs je peux rebasculer si je le souhaite ici directement voilà si je veux un là où l'autre donc là où l'autre des objectifs voilà maintenant qu'on est sur l'interface ici donc je clique vous avez vu ici on peut activer la sirène d'alarme directement on a les donc là la torche ici donc la lampe torche c'est pour activer bien sûr les lumières led donc on peut les activer quand on le souhaite donc je clique ici et voilà les lumières led donc en plein jour ça n'a pas grand intérêt mais les lumières led sont activables et désactivables quand on le souhaite donc si on souhaite éclairer une partie de son jardin avec cette lumière on peut le faire bien sûr ça vaut pas un spot de jardin on est que ça quand même deux lampes de lumière led qui fait du maximum 450 lumens donc la caméra possède un micro et un haut-parleur donc avec le parlophone je vais vous faire écouter ce que ça donne testons maintenant le micro de la caméra pour voir si le son est bon si la caméra capte bien ma voix si on peut vraiment bien entendre l'autre interlocuteur pour voir si le son est bon si la caméra capte bien ma voix si on peut vraiment entendre l'autre interlocuteur l'autre interlocuteur est en 4g pour voir si la réception vraiment à distance de la voix il n'y a pas de hachure de coupure au niveau de la voix au niveau de la capture sonore la caméra au niveau du micro réceptionne bien ma voix si l'autre interlocuteur est en 4g 4g plus on va voir si le son est bien retransmis et que l'autre interlocuteur m'entend très bien et que le son n'entend pas de coupure testons maintenant le haut-parleur de la caméra pour voir si le son est bon ou pas bon je coupe le son ici du haut-parleur parce que sinon au niveau du téléphone ça grésit un peu donc si l'autre interlocuteur me parle en même temps ça va pas donc je dois arrêter de parler il ya un effet mais sinon on peut mettre en mode silencieux et là l'effet d'écho bas n'apparaît plus donc sinon pour moi j'arrête le haut-parleur comme c'est un test de haut-parleur on va voir si l'autre interlocuteur m'entend correctement si le son n'est pas saccadé si le son est clair sinon bah mauvais point pourrait au link donc allez écoutons ça ensemble testons maintenant le son de la caméra actuellement je suis en wifi normalement le son devrait être clair bien audible l'autre interlocuteur devrait bien me comprendre ce qu'il ya de bien c'est qu'on peut augmenter ou diminuer le volume selon l'endroit où vous placez la caméra selon la hauteur et tout ça s'il ya du vent ou pas bien sûr s'il ya du vent vous risquez d'entendre aussi le souffle du vent c'est c'est un peu le souci aussi des caméras en extérieur ça dépend si le vent souffle directement sur la caméra ça on peut pas faire grand chose maintenant je vais tester le haut-parleur de la caméra en mode 4g voilà maintenant je suis en mode 4g 4g plus exactement donc espérons que l'autre interlocuteur nous entendent correctement pour voir si le son est bon ou pas bon moi on me confirme entre pas mais moi on me confirme que le son on m'entend correctement donc ça c'est parfait donc je suis à distance je suis à plus de 100 km de la maison mon travail ok et on me confirme que le son est correct donc ça c'est parfait donc on m'entend correctement le son est audible pas besoin de parler très très vite c'est pour ça que je parle non plus pas très vite pour que le son soit bien diffusé dans la caméra si vous parlez vraiment très très vite c'est possible que il ya des hachures au niveau de la conversation il ya toujours un petit décalage ça il faut tenir compte quand vous parlez et quand l'autre interlocuteur reçoit un peu le message donc ici avec chez réoling même en 4g plus le décalage est vraiment très très minime donc là c'est parfait comme parlophone et il ya certaines caméras où il ya un peu de latence donc voire 4 5 secondes ce qui peut rendre une conversation un peu plus difficile comme vous voyez par exemple à la télé avec les reportages des journalistes dans les infos là on peut contrôler le zoom du deuxième objectif donc soit je le mets à 100% soit je peux mettre l'objectif comme le premier donc sont indépendants donc je suis pas obligé de faire le deuxième objectif en mode zoom donc c'est à nous de contrôler ça donc ça c'est bien vu de la part de réoling voilà mais bon il n'y a pas grand intérêt à voir les deux mêmes images sur sur deux images et ça prend du flux vidéo voilà donc si vous êtes en extérieur en 4g ça prend plus de data donc c'est à vous de voir et de régler le mode zoom qui vous plaira après vous pouvez le faire si vous voyez individu vous pouvez zoomer et voilà ensuite à côté ici on a un point de garde donc moi j'ai mis ce point de garde là donc par exemple je vous remontrer ici donc ici on peut mettre la caméra plus sur la gauche ici plus sur la droite la caméra plus sur la droite et je retourne ici retour au point de garde je fais retour et elle se repositionne où je l'avais placé donc ça c'est vraiment à vous de faire ce point de guerre donc et on peut mettre un auto retour automatique si on le souhaite voilà donc si vous l'avez bougé etc vous pouvez dire ou si elle s'est mis s'il ya un individu qui est passé ou vous même qui est passé vous pouvez lui dire de revenir à son point de garde parce que quand elle se met en mode suivi ben elle suit jusqu'au bout et là elle reste sur la dernière position mais vous pouvez lui demander de retourner au point de garde initial si vous le souhaitez moi je le fais pas parce que je trouve pas ça bas si ça suit un individu c'est qu'il ya une raison et la caméra suit très bien les individus ensuite ici on a un point de réglage j'ai pas vu trop l'utilité de ça sauf que si on veut la faire le calibré donc le point de réglage ben quand c'est le point de calibration donc directement ça va se recalibrer à partir de ce point là que vous avez mis et revenir sur ce point là voilà c'est différent un petit peu du point de garde mais très léger voilà on peut régler la vitesse ici de la motorisation donc si vous trouvez que quand vous bougez à droite ou à gauche c'est trop lent ou trop rapide ben vous pouvez diminuer pour que ça bouge moins vite voilà ça bouge plus lentement et si je souhaite que ça bouge très très vite voilà ça bouge plus vite donc on peut faire tourner la caméra sur elle même jusqu'à 355 degrés on a un angle de vue horizontal de 355 degrés et vertical 90 degrés donc je peux la faire descendre ici jusqu'au maximum et la levée jusqu'à un point maximum jusqu'ici par exemple voilà donc c'est 90 degrés au total donc je vais remettre à ma position ensuite sur 27 mais bon si je mets 25 voilà si je veux pas m'embêter à régler je fais mon retour au point de réglage et voilà et au niveau du zoom voilà ça c'est au niveau de la motorisation donc la motorisation qui a plein d'options sympa qui utilisent bien les deux objectifs lecture donc si je clique sur lecture c'est où se trouvent les enregistrements vidéo et là on peut filtrer tout en bas voilà voir que les vidéos donc si je désélectionne bien sûr que les vidéos où il ya eu un mouvement humain ben je peux désélectionner comme ça je peux voir simplement les vidéos il ya eu un mouvement humain si je désélectionne tout bien sûr je ne vois plus rien sinon et à l'ensemble des vidéos donc le petit logo rond c'est que simplement quand vous avez programmé qu'il ya un mouvement bon moi j'ai tout mis au début mais je vais vous montrer dans les autres paramètres qu'on peut désactiver pour que ça enregistre pas tout ça donc les mouvements humains de forme humaine que je devrais dire plutôt là on a détection de véhicules voilà là j'ai pas dans deux véhicules à part s'il ya un tracteur qui qui passe mais il n'y a pas eu de tracteur qui passait donc j'ai pas pu voir si ça captaient bien ou pas au niveau du d'un véhicule voilà donc si je souhaite changer de date par exemple prendre la date du site je fais terminer je veux accéder par exemple à vidéo où il ya un mouvement humain ici 17h25 voilà donc je peux accélérer voilà je peux modifier ça prend ici je faisais des réglages au niveau de la caméra là ça me capte voilà ça me suit et ce qu'il ya de bien avec la deuxième caméra c'est que ça va zoomer et dézoomer automatiquement donc pour bien voir l'individu au niveau du suivi voilà ça m'attrape directement voilà si un mur est toujours la contrainte du mur donc l'angle de vue est de 355 degrés en horizontal donc ça peut faire un suivi jusqu'à 355 degrés et en verticale jusqu'à 90 degrés 90 degrés voilà si on veut récupérer les vidéos donc ici on clique ici au dessus voilà et on peut récupérer donc si la vidéo fait cinq minutes voilà on peut récupérer que par exemple qu'on peut récupérer que deux minutes bien sûr on peut faire en sorte de récupérer toute la totalité mais ce sera en plusieurs fois deux fois deux minutes et une fois une minute donc c'est le maximum que la caméra a le fait on peut faire maximum 120 secondes bon en général ça suffit si on veut juste repérer un individu pour le reconnaître il faut pas deux minutes non plus mais si on peut aussi il commet un acte qu'on veut prouver et qu'il a fait ben ça peut poser peut-être problème si mais du temps à causer l'acte mais bon on peut toute façon la vidéo reste sur votre caméra sur la carte micro sd voilà par exemple si je veux la partie ici et ici donc ici vous avez la flèche vous cliquez dessus et ça va télécharger la première vidéo de la première lentille donc du premier objectif et la deuxième vidéo du deuxième objectif donc ça prend quand même du temps parce qu'il ya un traitement aussi d'image qui est fait donc ce qu'on voit souvent sur son téléphone avec les caméras de surveillance c'est pas vraiment ce qu'on aura au niveau de la vue puisque son téléphone parfois ben la définition de l'écran est pas très bonne parfois sur un écran de pc ce sera bon moins bon ça dépend la qualité d'enregistrement vidéo etc donc il ya plein de petits paramètres qui peut jouer sur la qualité d'image pas que la caméra donc quand moi je vous mets des vidéos sur youtube bah ça peut avec ça peut améliorer la qualité d'image parfois parce que le logiciel de montage fait que ça traite l'image et ça je peux pas faire grand chose et ça peut être trompeur aussi au niveau de la qualité d'image c'était certaines de certaines caméras donc c'est pour ça que il faut bien écouter mon avis quand je vous fais une vidéo et parce qu'avec des traitements et tout ça on peut bien sûr améliorer une qualité d'image que certaines personnes n'auront pas en sortie voilà donc mais bien sûr une vidéo on peut toujours améliorer la qualité d'image où ça peut détériorer la qualité ça dépend aussi l'écran que vous avez il ya plein de paramètres qui jouent donc voilà la vidéo que j'ai téléchargé ici voilà je peux la partager ou partager via une autre appli je peux la partager par exemple dans mes dossiers je les copie dans un de mes dossiers comme ça je peux récupérer la vidéo voilà je mets par exemple j'ai pas de dossier réolink donc la caméra crée pas de dossier réolink directement donc si je veux je vais mettre dans mes photos des cim voilà je peux coller ici et je vais retrouver la vidéo de la caméra ici comme ça vous savez un peu comment récupérer vos vidéos donc on va acheter un oeil au niveau des paramètres donc là là on voit la carte micro sd j'ai mis une carte micro sd de 32 giga mais qui reste 29 52 et j'ai enregistré pour 11 49 giga et j'enregistre en 4k donc ça va il ya eu pas mal de mouvements mais ça peut vite se remplir plus car la résolution vraiment elle est haute alors on est quand même sur une lentille de 8 mégapixels qui peut filmer en 4k et j'ai mis aussi va que ça filme au maximum et ça peut ça prend des ressources à prendre la place sur la carte micro sd donc si je clique ici je vais pas le faire parce qu'on a accès à plein de données que je peux pas vous montrer donc même si je clique dessus je devrais vous les cacher mais dans ce paramètre là on peut changer le nom donc tout au dessus vous pouvez modifier le nom si vous cliquez ici une petite flèche là vous voyez le réseau si je veux changer de réseau le faire en 5 gigahertz on peut le faire mais il faut savoir que la caméra ben il faut il faut la réinitialiser ça s'est mal passé pour moi j'ai pas recommencé je l'ai fait qu'une fois et j'ai pas pu modifier le réseau à ma guise voilà affiché dans afficher on a plein de choses déjà sympa donc on a le retournement vertical donc si la caméra vous l'avez mis à l'envers sur cette caméra sera pas très très utile bon il ya toujours l'option on a le retournement horizontal et donc ça ça peut être sympa aussi de voir l'on a un autre angle de la caméra donc ça ça retourne l'image donc ça c'est le vrai angle que j'ai donc au niveau de la caméra et sinon je peux faire croire que la caméra elle est de l'autre sens la qualité la qualité donc là on voit bien on est sur du 3840 sur 2160 et c'est bien la sortie qu'on a quand j'ai j'ai pris les vidéos j'ai vérifié bien sûr on est à 3840 2160 et on peut aller jusqu'à 25 images par seconde sinon par défaut ils vous mettent à 15 images par seconde ça suffit ça suffit ça ça suffit largement 15 images par seconde mais on peut mettre pour que les mouvements et tout ça humain sont plus fluides les mouvements de vent d'arbres etc sont plus fluides à 25 images par seconde c'est le top c'est vraiment le top si vous n'avez pas un gros débit internet ben vous pouvez baisser le débit voilà du flux où vous pouvez mettre en mode fluide et là vous allez avoir une moins bonne résolution mais qui reste quand même de la hd ce qui est assez bien ça reste convenable au niveau si vous voyez un petit peu des scintillements et c'est donc vous avez le réglage point 50 heures 60 heures autre ou fermé donc ça c'est au niveau de la qualité ça ça dépend vraiment de ça dépend d'où vous êtes s'il ya beaucoup s'il ya beaucoup de luminosité etc donc ça vous de voir le réglage qui vous conviendra en général 50 hertz ici pour l'europe ça suffit jour et nuit donc là on peut demander à la caméra de filmer et seulement qu'en noir et blanc ou qu'elle filme qu'en couleur la nuit bien sûr donc ça va allumer tout constamment les projecteurs le soir quand ça capte un mouvement ou en automatique moi j'ai laissé en automatique donc ça c'est la caméra qui va décider de soit de filmer en noir et blanc soit de filmer en couleur la luminosité donc on peut régler à l'éclairage de l'image ça c'est assez sympa voilà donc on peut régler la luminosité de la lentille et ça c'est vraiment pas mal nom de la caméra donc là vous voyez que j'ai réo 2 donc le nom de la caméra j'ai nommé la caméra réo 2 donc qui est au coin inférieur droit si je veux pas que ça s'affiche je mets masquer et j'ai pu le nom de la caméra on peut afficher la date le filigrame donc ça c'est le nom de réo link vous montre ici il sera affiché à un link bon c'est pas vraiment utile basque de confidentialité donc si ça file par exemple par exemple si j'ai un immeuble ou un voisin ici le son jardin ou autre je peux mettre un masque de confidentialité je fais ça voilà faire plusieurs je ne veux pas ici voilà donc vous faites ça vous enregistrez vous avez un max de confidentialité vous supprimez si vous n'avez pas besoin il faut sauvegarder toute façon ça fait un mur virtuel comme ça vous êtes dans la légalité vous filmez pas donc si la caméra est mise du côté rue et en face vous avez les voisins vous pouvez mettre un masque et prouver quand vous avez installé la caméra puisqu'il faut déclarer les caméras à la police parce que s'il ya un vol ou autre chez un voisin ou autre et par exemple ça aurait pu peut-être passer chez 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 vous ou s'il ya eu un problème ici dans le champ par exemple pas la police peut demander avoir accès à mes vidéos pour voir pour reconnaître les individus ou autre qui est toujours utile on peut toujours aider donc masque de confidentialité avancé dans avancé on a le seuil de passage du mode noir et blanc en mode couleur donc c'est vous qui pouvez donc faire un réglage quand ça doit passer de noir et blanc en mode couleur donc s'il fait encore légèrement clair dehors mais qui fait trop sombre pour les lentilles pour l'objectif à vous de faire le réglage qui vous convient vraiment pour la caméra vraiment c'est personnalisé vous n'êtes pas obligé de toucher à ça mais c'est bien qu'ils ont mis luminosité et ombre moi c'est mis tout en auto mais vous avez vraiment plein de réglages niveau du noir et blanc etc donc moi j'ai mis tout en automatique et la caméra fait vraiment très très bien le travail mais si vous êtes plus professionnalisé et voulait faire vos réglages vous même bah vous pouvez le faire c'est la caméra le permet donc ça c'est quand même dans afficher il ya beaucoup de choses à voir volume volume donc volume du dispositif donc là c'est le volume du haut parleur et on peut tester le volume voilà je vais vous faire écouter la sirène d'alarme etc vous allez voir le volume est assez sympa alerte de détection donc zone de mouvement donc s'il veut pas de détection dans cette zone là donc je 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 voilà je peins ici et dans cette zone là je ne recevrai pas de notification donc de la caméra va pas me déranger comme quoi il ya quelqu'un qui passe là ça ça vous de voir vraiment sensibilité donc si vous trouvez que vous avez trop de fausses alertes etc vous pouvez régler la sensibilité au niveau des mouvements détection intelligente donc là on peut régler la sensibilité de la détection des mouvements au niveau des personnes et au niveau des véhicules donc délai d'alarme donc ça c'est sympa puisque ça évite aussi les fausses alertes donc si vous voulez pas avoir de notification si vous avez mis tous les mouvements etc par exemple il ya un oiseau etc qui vient et qui qui reste qui vient juste se poser qui repart tout de suite bah vous n'allez pas être notifié mais si vous mettez huit secondes il reste et l'animal reste plus de huit secondes là bas là c'est là que vous allez être notifié bon ça c'est simplement si vous avez mis tous les mouvements donc ça on verra dans les paramètres suivi automatique c'est là que vous cochez la case si vous voulez le suivi automatique si vous voulez que la caméra bas suit les personnes automatiquement on a le type de suivi de personnes de véhicules ou d'animaux un suivi animal méthode de suivi donc là c'est le suivi motorisé pas d'un tilt horizontal et vertical en priorité sinon vous avez le suivi digital ou suivi digital donc ça va pas utiliser la motorisation ça va suivre mais au niveau de l'objectif vous avez une option d'animal domestique pour la détection c'est en phase bêta voilà bon ça c'est si vous voulez que ça vous notifiez de votre animal domestique ou s'il ya le chien du voisin qui vient souvent chez vous dans votre jardin ou le chat etc vous voulez être notifié parce que vous n'aimez pas ça vous pouvez faire le signalement aussi le chien du voisin et c'est encore enfui chez vous dans votre terrain ça arrive j'ai eu le cas pas très longtemps le chien du voisin il s'enfuit très 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 rare et il s'est retrouvé dans mon jardin donc si on peut faire ça vous pouvez le faire mais bon moi j'ai pas d'animaux donc ça m'évite pas mal de contraintes au niveau de ma domotique et au niveau de la sécurisation de mon domicile donc ça m'évite vraiment pas mal de contraintes enregistrement de la de la caméra donc enregistrement de la caméra dans horaires vous pouvez sélectionner les horaires et là c'est important puisque dans les enregistrements vous avez tout mouvement personnes et véhicules donc bien sûr forest sélectionné au moins un donc si vous voulez pas être alerté avoir de notification très très souvent vous désactiver tout mouvement et vous laissez simplement les véhicules personnes et là vous allez être notifié et ça va enregistrer que les personnes voilà durée d'enregistrement donc on peut mettre 15 secondes 30 secondes ou une minute ça c'est à vous de voir mais sinon là c'est la caméra qui gère tant que l'individu bouge la caméra va continuer à enregistrer mais là si l'individu a arrêté de bouger ben ça va mettre donc ici c'est programmé sur 15 secondes 15 secondes après ben la caméra décide d'arrêter d'enregistrer bien sûr s'il revient et il rebouge ben la caméra va continuer à filmer donc ça c'est à vous de voir mais on peut aller jusqu'à une minute si l'individu a arrêté de bouger écrasé donc si ma carte micro sd est pleine ça va effacer les plus anciennes vidéos pour remplir donc ça va faire une boucle d'enregistrement donc je devrais pas revenir sur ma carte micro sd pour effacer moi même manuellement les vidéos donc la caméra va le faire en cycle notification donc là aussi c'est important si vous voulez pas être notifié bad et de tous les mouvements que vous n'avez pas recevoir dix mille alertes à un dix mille notifications à vous sélectionner comme moi que les personnes et là vous êtes notifié que quand il ya une personne qui va qui va passer et on peut sélectionner les intervalles de détection donc si un individu est passé y est passé donc je recevrai qu'une nouvelle alerte que 20 secondes après sinon je peux m de recevoir une alerte que deux minutes après maximum voilà c'est dans horaire n'oubliez pas donc mais si vous voulez que la caméra est activée 24 24 7 jours sur 7 pour les notifications vous faites comme moi vous devez cocher personne ou véhicule si vous voulez le tout vous faites le tout mais vous allez être submergé de notifications si vous faites ça donc moi je vous conseille de faire que personne pour éviter de recevoir dix mille notifications chaque jour alerte de courriel donc moi je vous avais fait une vidéo si vous voulez configurer pour recevoir les alertes par email au lieu des notifications simples sur votre téléphone pouvez les recevoir par email je vous ai fait une autre vidéo pour comment paramétrer ça donc je vous mets bien sûr la vidéo on est dans la description si vous avez des problèmes pour configurer ce mode là donc je vous mets le lien pour configurer le mode le mode courriel le mode d'email téléchargement ftp paramètres ftp donc ça c'est si vous avez un serveur ou autre pouvez demander que les enregistrements s'enregistre sur votre serveur donc ça c'est tout à fait possible sirène donc moi c'est toujours désactivé pour pas déranger les voisins s'il ya des fausses alertes et tout ça donc la sirène vous l'activer ou désactiver vous faire entendre la sirène bien sûr dispositifs liés j'ai pas d'autres accessoires de j'ai pas d'autres accessoires de chez réolink comme les les boîtiers nvr ou dvr donc je n'ai pas de dispositifs liés donc si vous voulez partager la caméra avec votre famille vous cliquez sur partager la caméra quand vous cliquez sur partager la caméra il ya un code qr qui va s'afficher et là votre conjoint vos enfants ou autres ont juste à scanner le code qr pour avoir accès à la caméra des timelapse j'ai essayé de faire des timelapse je sais pas pourquoi mais la caméra n'a pas enregistré mes timelapse donc j'ai essayé deux fois de faire un coucher de soleil donc coucher du soleil levé du soleil ou autre mais ça n'a pas enregistré au final ce que j'ai voulu donc là ça n'a pas fonctionné donc je sais pas si c'est un défaut chez moi ou de la caméra mais j'ai essayé deux fois j'ai pas fait plus mais ça n'a pas fonctionné avancé gestion de l'utilisateur connexion illégale bloquée j'ai pas mis ça après une série de tentatives infructueuses dans les trois minutes votre compte sera temporairement bloqué pendant quelques minutes si vous êtes sûr de vous et de votre compte et des boîtes pas vous pouvez sélectionner de ça voilà les administrateurs peuvent accéder à l'appareil modifié paramètres à gérer tous les utilisateurs donc vous pouvez ajouter des administrateurs moi je suis l'administrateur principal mais si vous avez partagé la caméra et que vous voulez pas qui touche aux paramètres au réglage de la caméra ben ne les mettez pas administrateur vous pouvez ajouter les utilisateurs etc voilà vous pouvez définir les personnes ça c'est très bien vu de la réoline pour ce qu'ils ont droit de faire et pas faire réglage d'atheur donc normalement vous devez pas toucher à ça puisque c'est automatique par rapport au réseau enregistrement de l'audio donc si vous voulez pas que le micro enregistre les conversations etc parce que vous avez mis la caméra dans un lieu où on peut pas enregistrer l'audio ben vous pouvez désactiver ce paramètre là lumière infrarouge donc ça c'est en automatique puisque c'est pour filmer en noir et blanc voilà donc ça si vous voulez désactiver ou activer les lumières infrarouge c'est ici le projecteur led donc vous pouvez régler l'éclairage de la led et ça c'est bien vu j'ai mis en mode auto on peut allumer aussi selon un horaire ça c'est très bien vu aussi de la part de réoli donc si je souhaite que les spots s'allument de 20h à 22h par exemple on peut le faire ici ils ont mis de 18h à 6h voilà on peut le faire on peut activer les led à sa guise voilà et les éteindre à sa guise voilà c'est pas comme caméra sous batterie vont pas s'éteindre après un certain temps donc c'est à vous de gérer ça on avait fini il restait plus si vous voulez redémarrer la caméra moi j'ai eu un petit souci au début le suivi automatique ne fonctionnait pas j'ai fait un redémarrage après branchement et le suivi automatique a fonctionné voilà après on a d'autres paramètres donc je peux faire pause ici de la caméra je la désactiver je peux activer ici le haut parleur pour entendre le son voilà moi je désactive comme ça on n'entend pas le souffle du son etc si je veux faire une photo je fais une photo je peux filmer en direct si je vois un individu passé je peux l'enregistrement dans l'enregistré en direct donc ça ça va et le partager ici directement si je souhaite je peux on peut mettre en plein écran bien sûr et faire les mêmes réglages et on a ici pour bouger la caméra et ça c'est sympa si on met en plein écran comme toutes les autres marques on a ici on a d'autres choses ici on a surtout l'album c'est ça que je vais vous montrer l'album et là c'est les enregistrements que j'ai fait manuellement ben il se retrouve dans l'album voilà on a fait le tour des différents paramètres regardons maintenant si ça fonctionne correctement avec l'assistant vocal alexa ici moi je possède de l'assistant echo show 5 donc de première génération c'est même pas deuxième génération bien sûr s'il faut un assistant vocal avec écran si vous disposez simplement de l'application alexa ça ne fonctionnera pas si vous voulez faire ça pour diffuser avec l'assistant alexa sur votre téléphone non ce n'est pas possible il faut directement utiliser l'application reo link alexa diffuse la caméra reo 2 donc ça met un petit peu de temps quand même pour la connexion mais une fois connecté c'est bon maintenant ce qu'on veut faire comme d'habitude c'est vérifier si il y a de la latence ou pas sinon il ya aucune on peut faire aucune interaction avec la caméra c'est juste une diffusion d'image 1 de vidéo maintenant on va regarder quand même s'il ya de la latence voilà moi je suis revenu et je me vois à peine à l'image et voilà donc il ya quand même de la latence mais c'est un constat que j'ai pas fait que sur alex alex alexa j'ai constaté aussi au niveau de l'application il ya aussi de la latence au niveau de l'application et donc c'était sûr que il ya petit de la temps quand même ici on est à quand même à cinq secondes latence c'est quand même beaucoup pour pour de la diffusion en direct alexa arrête la diffusion ok google diffuse la caméra réo 2 sur la shield très bien je lance le streaming depuis réo 2 sur la télé voilà diffusion se passe bien l'image est super belle mieux que les autres caméras sous batterie donc là on va voir s'il ya de la latence également à mon avis pas mal de latence donc on va regarder ça ensemble on 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 donc il ya quand même de latence il identique à alexa je dirais donc là et apple pour une fois c'est égalité entre alex alex aziehen google les google s'améliore de plus en plus si si donc bon point pour ou google mais bon qu'ils étaient quand même en retard par rapport à il ex oui comme d'habitude Ok, Google, arrête la diffusion sur la télé. Voilà, donc la diffusion est arrêtée. On ne peut pas faire autre chose. Passons à ma conclusion. La première chose qui m'a marqué sur cette caméra, c'était lors du déballage. La caméra est vraiment très lourde. Son corps en partie métallique, la qualité de fabrication, une finition très qualitative. C'est l'une des caméras les plus lourdes et l'une des meilleures finitions que j'ai vues par rapport à tous les autres modèles du même genre que j'ai pu tester. La caméra a l'air très robuste et aspire une grande confiance. Si j'aurais eu deux ou trois caméras en test, j'aurais sans hésiter frappé dessus avec une barre métallique. Parlons maintenant du double objectif. Un premier objectif qui filme normalement, une vue classique éloignée. Et c'est un autre objectif qui filme le même angle, mais zoomé. Qui peut se focaliser sur la personne en mouvement. Est-ce que c'est vraiment utile ? En tout cas, ça donne un plus à la caméra. Mais au niveau utilité, je ne suis pas vraiment convaincu. Deux objectifs qui filment la même chose. Les deux objectifs donnent un style à la caméra. Ça reste vendeur, mais pas forcément pratique. Parlons du suivi automatique des personnes. On a un suivi automatique des personnes. Le suivi automatique est vraiment très impressionnant. Il suit bien les mouvements des personnes jusqu'au bout. Pas de recalibrage juste après chaque suivi. Comme le font certaines caméras comme chez EasyViz. Qui rend le suivi automatique inutile. Ici, on a vraiment un vrai suivi de personnes avec zoom automatique. C'est vraiment impressionnant. Et Reolink a vraiment bien fait ça. On a deux systèmes de suivi. Soit un suivi des personnes avec une caméra statique. Si on ne veut pas ou on ne peut pas utiliser le moteur de la caméra. Et que votre caméra a un angle fixe. Ou bien le suivi motorisé avec moteur vraiment très silencieux. Un suivi assez fluide, mais qui ne résistera pas si l'individu commence à courir. La qualité d'image est aussi incroyable. On peut filmer en 4K du 3840 sur du 2160. On a le Wifi 5 GHz. Mais en extérieur, donc si vous placez la caméra en extérieur, ce ne sera pas très utile. Il faut capter le Wifi 5 GHz. On peut être obligé de, comme on n'a pas le Wifi 5 GHz, de baisser la résolution de la caméra. Pour garder une qualité de streaming plus fluide, plus rapide. Une belle image de jour comme de nuit. La nuit, soit on utilise les infrarouges. On a deux lampes infrarouges. Ça filmera en noir et blanc. Ou on peut utiliser les spot LED. On a deux petites lampes LED pour filmer en couleur. Donc même la nuit bien sûr. En couleur, même la nuit. Les spot LED sont assez puissants. Mais ça ne servira pas pour éclairer votre jardin comme un véritable spot LED. La réception des notifications est aussi réactif. On peut aussi recevoir des notifications par e-mail. Les enregistrements se font sur une carte micro SD. Maximum 256 Go. Ou sur un boîtier NVR. Il n'y a pas d'enregistrement sur Cloud pour le moment. Donc Rayolink ne fournit pas de Cloud pour cette caméra pour le moment. Et on ne peut pas récupérer les vidéos. Les enregistrements, ce n'est pas facile pour récupérer les vidéos. Donc si on n'a pas de boîtier NVR, c'est un peu plus compliqué. Les doubles enregistrements compliquent la tâche pour récupérer les vidéos. La connexion à mon NAS Synology n'a pas été compliquée. J'ai juste dû rentrer les paramètres manuellement. La caméra est bien on-vive, donc facilement intégrable à son système. Pas de double vision comme sur l'application. Le double flux vidéo n'est pas géré. Rayolink a également son propre logiciel PC. Une connexion facile au logiciel. Le double flux vidéo n'est pas géré également. Mais on a toutes les autres fonctions. Comme je vous le disais, le double flux c'est un plus, pas très utile et impossible aussi de l'intégrer aux autres systèmes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Vous trouverez tous les liens de contact et d'achat en description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé. Et aux nouveaux, merci d'avance pour vous être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dag Odorwen. Sous-titrage ST' 501